Dieu a donné donc à l'Église un chef, un chef qui est suprême, un chef, il n'y en a pas d'autre, il a toute suprématie, suprématie sur toute autorité et toute puissance, mais aussi sur l'Église, puisqu'il est le chef, le chef c'est la tête, il est la tête, le chef de l'Église. Et c'est important pour nous aujourd'hui, alors que nous voulons méditer sur ces paroles et les mettre peut-être à notre profit, de dire mais si Jésus règne sur toute puissance, toute autorité, sur tout nom, est-ce qu'il règne sur votre nom à vous ? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, Jésus est aussi celui qui règne sur ma vie, sur ma famille, sur mon Église, c'est lui le chef. Il est le chef de toute puissance dans les lieux célestes, est-il le chef encore dans ta vie ? Et c'est important de comprendre que Jésus a tout pouvoir, toute autorité et c'est par la force de Dieu qui a été déployée qu'il a gagné cette autorité, cet pouvoir, cette puissance sur toute domination. Mais maintenant c'est à vous de choisir s'il est votre chef ou pas, dépendamment si oui ou non, et bien vous vous considérez comme faisant partie de cette Église et cette Église ici a une notation au verset 23 qui est particulière puisqu'il est dit que cette Église, elle est son corps. L'Église qui est le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'apôtre Paul ici, non seulement nous avait dit que Jésus était assis dans les lieux célestes, mais il dit maintenant qu'il peut y avoir une plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et le tous ici, c'est vous, c'est moi, ce sont les Éphésiens, c'est nous tous qui avons comme ça faisait partie des plans et des projets de Dieu qui pouvons être remplis de sa plénitude. Il est le chef, il a tout pouvoir, toute autorité, il a tout contrôle dans les cieux et maintenant il attend cette plénitude qu'il veut vous donner et que vous puissiez accepter qu'il ait ce plein contrôle sur votre vie aussi et que parce qu'il est le chef suprême de votre vie, l'Église devient son corps puisque c'est lui le chef, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui domine. Et de la même manière pour l'Église que pour notre vie, et bien il est lui-même cette plénitude incarnée qui remplit tout en tous. Il remplit tout. Pas simplement une partie de votre vie, pas simplement une partie de l'Église, mais tout. Et de la même manière que Jésus est au-dessus de toute domination, et bien de la même manière il veut remplir, c'est-à-dire prendre la place, toute la place en tous. Alors qu'aujourd'hui, qu'on puisse vraiment dire, viens dans ma vie Seigneur, et prends plus de place encore, comme pouvait dire Jean-Baptiste que je diminue et que toi tu puisses croître, et qu'on puisse dire, oui c'est vrai, avec l'apôtre Paul, le Seigneur remplit tout. Il a toute la place en tous et en moi-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501